Bonsoir tout le monde, bienvenue et je vous annonce que je suis en direct sur la chaîne Twitch Histoire d'apprendre dans laquelle je vais vous parler, enfin un compte rendu de la journée d'études de hier dont j'avais partagé l'affiche sur sa page Facebook il y a quelques jours journée d'études sur l'esclavage, notamment avec l'intervention de Pauline Smart qui a dirigé un ouvrage collectif sur le sujet donc on va revenir un peu du coup sur cette journée d'études, ce qu'on a vu, ce qu'il a dit et en discuter un peu avec vous donc ça se passe sur Twitch, comme ça vous pourrez voir en même temps quelques illustrations, voir un peu le programme et puis vous pourrez participer en commentaire si vous avez un compte Twitch donc on pourra échanger autour de cette question donc je ne vais pas être plus long ici et je vous dis à tout de suite sur Twitch voilà, je vais ensuite faire quelques partages et puis ensuite on pourra commencer sinon de votre côté, comment allez-vous aujourd'hui ? moi ça va, ça va, ça va, un peu fatigué alors je n'ai pas eu cours aujourd'hui mais je suis réveillé tôt ce matin pour ça et puis j'ai bossé quand même aujourd'hui, j'ai avancé le compte rendu que je dois rédiger donc là, ce que vous allez avoir, c'est en partie grâce au brouillon de mon compte rendu mais j'ai une version propre à faire bon j'ai un peu de temps mais je me suis dit autant avancer j'ai également avancé ma bibliographie commentaire à partir des nouveaux ouvrages que j'ai reçu là du coup, hier, non avant-hier et que, hop, donc no live ensuite j'ai aussi continué, j'ai lu, j'ai lu pas mal j'ai lu un ouvrage sur les musées j'ai rajouté 2-3 trucs dans mon mémoire enfin en plus dans la partie rédaction du mémoire elle-même mais pas dans la partie, comment dire dans la partie analyse des sources, bibliographie commentaire tout ça, la partie qui n'est pas le développement voilà, dans la partie développement comme vous le cherchez et pas la partie tout ce qu'il y a à côté pour expliquer comment j'ai fait ce développement donc ça, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui puis j'ai fait des courses aussi mais ça, vous vous en foutez j'ai, oui, à peu près ici, j'ai écrit un mail aussi moi je suis toujours un peu stressant d'envoyer un mail parce que j'ai toujours peur de faire une bourre de remettre la bonne formule de politesse, tout ça donc c'est toujours un peu mon moment de stress alors que c'est rien quoi mais voilà, moi ça me, ça me stresse pour rien voilà, les partages, c'est fait ensuite, nous pouvons commencer donc, là vous avez la fiche de la journée d'études c'était donc pour un cours de la communauté à l'épreuve c'est donc le nom du cours le cours étudie les différents types de communautés communautés de métiers, communautés culturelles, communautés nationales face à des épreuves voilà, d'où le titre communauté de des communautés à l'épreuve pour vous donner un exemple moi qui est dans mon sujet d'études les mineurs ont formé une communauté professionnelle marquée par un fort corporatisme syndical notamment parce que leur syndicat n'a été intégré à la CGT qu'en 1908 c'est quand même assez tard parce que la CGT a été formée dès 1895 et a intégré une grande majorité des syndicats en 1908 c'est quand même assez tardif pour intégrer la CGT et même après cette intégration le syndicat des mineurs au sein de la CGT a toujours gardé une forte autonomie et un fort corporatisme dans ces luttes ensuite, parce que les mineurs avaient un sentiment d'identité de former mais d'avoir un métier à part ils ne se considéraient pas comme pendant longtemps les mineurs ne sont pas considérés comme ouvriers mais comme mineurs c'était une catégorie à part et puis voilà, les conditions de travail étaient différentes surtout les conditions au fond et il y avait aussi une identité culturelle une identité de vie parce qu'il y avait avec les corons et tout dans les grandes cités minières ils vivaient un peu en autarcie avec leur propre commerce leur propre lieu de sociabilité tout ça et c'est une communauté qui a été confrontée à des épreuves il y avait les épreuves de la dureté du travail des accidents les luttes contre les directions mais également l'épreuve du déclin du charbon qui a été pour les mineurs du charbon pour cette communauté une épreuve difficile pour vous donner un peu un exemple de ce qui peut être étudié alors ça on ne l'a pas étudié dans le cadre du cours mais à partir du cours j'ai réfléchi moi-même à ce que du coup je pouvais intégrer du coup mon suivi d'études mais notamment c'est pas mal intéressé du cours aux communautés d'esclaves et là c'était le thème de cette journée d'études donc la journée d'études commençait par on va zoomer un peu pour que vous puissiez me lire l'intervention donc avec Paul Inismar le matin que c'est pas 10h15 c'est ça Paul Inismar qui a dirigé donc l'ouvrage que vous pouvez voir ici euh oui je vais faire Windows Capture pour mettre par dessus voilà Windows Capture donc ça c'est l'ouvrage en question je vais vous mettre en plus gros les mondes de l'esclavage c'est un ouvrage collectif qui a rassemblé des articles écrits au total par une soixantaine d'historiens euh 50 articles au total euh chaque article étudie une situation particulière de l'esclavage dans un pays ou dans un temps donné parce que l'esclavage est quelque chose de multiple en fait entre on a l'esclavage que nous on a enfin que nous on a qui a été pratiqué par l'occident pendant toute la période de la colonisation les traites négrières tout ça qui est la première forme d'esclavage duquel on pense et il y a l'esclavage gréco-romain qui avait déjà quand on dit l'esclavage gréco-romain c'était pas une particularité unique c'était aussi entre les grecs et les romains il y avait des différences et entre chaque cité grec il y avait des différences et en sein de l'esclavage romain il y a eu des différences des variations au cours du temps mais disons voilà entre ce type d'esclavage et l'esclavage de la traite négrière il y a déjà de grosses différences il y avait des esclaves très riches et très puissants très influents durant l'antiquité l'antiquité gréco-romaine ce qui n'était pas le cas dans la traite négrière donc ça c'est une différence et puis il y a l'esclavage les différentes formes d'esclavage qui ont été pratiqués en Afrique les esclavages qui ont été pratiqués en Asie et en fait du coup sur ce thème l'esclavage on réunit différentes situations différentes qui sont qui ont été traduites par esclavage parce que chacun avait leurs mots pour se définir dans leur pays d'origine salut Emaza comment vas-tu comment vas-tu ce soir donc ils avaient ces différentes dans l'esclavage comment on fait pour réunir tout ça sous le terme esclavage alors la première chose à laquelle on va penser c'est la question de propriété l'esclave c'est un individu qui est la propriété de quelqu'un d'autre ou d'une communauté c'est vrai que ça peut paraître assez simple de définir ainsi je vais bien merci de définir ainsi l'esclavage cependant on se rend compte qu'il y a une limite c'est que dans pas mal de sociétés la femme est vue considérée comme bonsoir Maïssa comment vas-tu ou Maïsia comment vas-tu donc l'esclave est considérée comme non la femme est considérée comme une propriété de son père puis de son mari pourtant à aucun moment tout ce soit à l'époque son statut est considéré comme équivalent celui des esclaves et à aucun moment on ne lui met on met le mot d'esclavage dessus je vais bien aussi merci donc la question d'être la propriété d'un autre ne suffit pas Paul Linismar a avancé l'idée que l'esclave était quelqu'un qui était privé à la fois de ses liens de citoyenneté de ses liens politiques de ses liens familiaux la femme est certes dans certaines sociétés considérée comme une propriété mais dans le cadre d'un lien familial l'esclave non alors certes le lien familial avec ses parents esclaves on fait souvent l'esclave du maître de ses parents mais c'est le lien avec le maître qui prime et pas le lien familial donc c'est un élément qui permet de définir mais ça montre bien la difficulté de définir en fait un phénomène qui a existé dans plein de civilisations différentes à des lieux différents et à des époques différentes et qui donc a des diversités et ça c'est en fait on peut retrouver ça sûrement dans d'autres circonstances ensuite il a aussi évoqué un point sur cette diversité des formes de l'esclavage c'est qu'il y a des situations que nous on a traduit comme esclavage aussi pour des raisons géopolitiques on va dire notamment parce que lorsque les français ou les britanniques colonisaient un endroit où ils pratiquaient une forme qui pouvait ressembler à l'esclavage mais c'était pratique pour les français et les anglais notamment d'appeler ça esclavage puis de l'interdire pour dire regardez on est venu on a aboli l'esclavage et donc parfois on pouvait essayer de regrouper des choses encore plus variées là-dedans pour dire on a aboli l'esclavage des fois où c'était des choses qui parfois peut-être plus ressemblent au servage par exemple ensuite il y a la question de société esclavagiste ou société à esclave avec la différence d'une société où il y a des esclaves ou une société qui repose sur l'esclavage où son fonctionnement s'appuie sur l'esclavage et qui ne peut pas fonctionner sans elle et notamment il y avait une théorie comme quoi il n'y aurait eu que 5 sociétés esclavagistes la Rome la Grèce le Brésil jusqu'à du coup en 1888 l'abolition les anti-britanniques et françaises et les USA avant là aussi l'abolition de l'esclavage et donc la question de savoir du coup est-ce que c'était que ces 5 sociétés qui étaient des sociétés esclavagistes ou est-ce qu'on peut élargir c'était un débat également l'ouvrage étudie aussi ce que fait l'esclavage sur la société sur divers plans et il a donné par exemple l'exemple des logiques de genre qui peuvent aussi du coup comment les genres éperçus dans une société peuvent être influencés même si ça paraît être deux choses différentes par l'esclavage une société esclavagiste est profondément impactée par l'esclavage et dans tous ces aspects tous ces aspects vont être du coup influencés par cette chose là ensuite l'autre aspect du coup donc après il a encore à nouveau parlé encore une nouvelle fois un peu de l'ouvrage le coeur de son exposé c'était son ouvrage en faisant des points sur des aspects de l'ouvrage le fil des acteurs c'était comment l'ouvrage était construit quel était son but notamment le fait que le but de l'ouvrage n'est pas de montrer des lois universelles de l'esclavage même si la question de comment on définit l'esclavage est posée donc de trouver un élément universel mais le but premier aussi était de montrer que à travers tous les éléments qu'on appelle esclavage ben en fait voilà il y a une diversité de choses il y a des particuliers différentes et c'était de mettre en avant aussi ces différences qui sont un peu gommées par le terme commun et voilà pour lui ça a été une difficulté comme sûr ce livre c'était un gros travail puisque on va réunir 60 historiens différents dans de 15 pays différents alors même si une majorité sont des français ou anglais quelques-uns d'autres parlaient d'autres langues donc c'était comme un gros travail de réunir ces différents historiens de les mettre de trouver les différents sujets d'articles de les faire écrire et ensuite d'obtenir du coup les articles et ensuite de les traduire aussi parce que du coup il faut que l'ouvrage soit en français et il a aussi été traduit en anglais donc oui pour vous donner aussi une idée du coup Polignismar c'est lui bon moi je l'ai vu avec un masque mais sinon c'est lui et d'ailleurs cet ouvrage a aussi du coup de sa sortie il y a quelques temps aussi attiré la polémique parce que forcément dès qu'on parle de l'esclavage il y a des polémiques politiques avec déjà la question de de rappeler qu'il n'y a pas eu que l'esclavage de la traite négrière et donc certains utilisent le fait qu'il y a eu d'autres sociétés slavagistes notamment en Afrique pour dire ah oui mais non mais notre slavage c'était pas très grave les autres ils l'ont fait aussi donc il dit que oui clairement le but d'ouvrage c'est pas de défendre cette thèse là la traite transatlantique a quand même été quand même un des principales formes d'esclavage en termes d'importance et mais du coup aussi de l'autre côté il y a eu des gens qui ont peur que ça soit utilisé notamment il y a Jean-Marc Ayrault qui est ancien premier ministre et qui est assez engagé sur la question de la reconnaissance de l'esclavage et qui l'a reçu pour discuter avec lui et en fait bon il avait pas eu l'ouvrage et il s'est inquiété après la sortie de l'ouvrage du contenu de l'ouvrage mais sans l'avoir lu bon c'était un gros vrai c'est un pavé ça se lit pas en 3 jours clairement pas je l'ai eu entre les mains aujourd'hui vous prendre une photo de l'ouvrage pour que vous ayez un peu une idée de la taille mais c'est un sacré pavé je sais pas s'il y a des images de l'ouvrage où on voit l'épaisseur de l'ouvrage j'ai pas l'impression parce que souvent on montre plus les couvertures mais pour l'avoir vu entre les mains c'était un sacré pavé ensuite qu'est-ce qu'il a abordé oui aussi les différences qui peuvent exister au sein des formes d'esclavage et parfois même au sein de la même forme d'esclavage une différence importante c'est la structure de la propriété esclavagiste c'est-à-dire est-ce qu'on a beaucoup de petits propriétaires ou peu de grands propriétaires et ça c'est des choses qui peuvent impacter notamment la possibilité d'abolir l'esclavage par exemple si on a une société où quasiment tous les citoyens possèdent un ou deux esclaves abolir l'esclavage c'est priver tous les citoyens de quelque chose qu'on considère que la même propriété ça peut être beaucoup plus difficile alors que s'il y a peu de gros propriétaires c'est moins de gens qui vont être impactés par contre c'est des gens plus puissants qui peuvent aussi faire plus de pression pour empêcher l'abolition d'esclavage on voit que dans les deux sens c'est quelque chose qui a un impact il montre aussi qu'en Grèce il y a eu probablement dans plusieurs cités notamment à Athènes une démocratisation de l'esclavage c'est-à-dire qu'on est passé dans une situation où l'esclavage il y avait une poignée de propriétaires et où ça s'est étendu à plus de propriétaires ce qui a du coup fait que cette société de la Grèce de la société Athédenne est devenue une société esclavagiste parce que l'esclavage s'est démocratisé c'est bizarre comme terme mais voilà ensuite il a abordé aussi la question de l'esclavage pénal quand une personne est condamnée à devenir un esclave c'est quelque chose qui a existé dans la plupart des sociétés à esclave ou esclavagiste ça pouvait exister de manière minoritaire mais ça existait il y avait des cas où c'était plus répandu notamment en Chine il y a eu le cas aussi aux Etats-Unis où après l'abolition de l'esclavage il semblerait du coup que l'esclavage pénal n'était pas aboli et qu'en théorie on pouvait encore être condamné à devenir un esclave mais il fallait que ce soit une décision de justice ce n'est pas plus l'esclavage plus gratuit d'avant ou par achat et par décision de justice et là il y a deux types du coup globalement d'esclavage pénal celui où on condamne la personne à devenir un esclave de ses victimes ou de la partie adverse en tout cas donc c'est une sorte de réparation et il y a une autre forme qui est là où l'esclave n'est pas en fait la propriété de quelqu'un et plus une propriété on va dire de l'Etat même si ou du souverain mais en tout cas il est condamné à travailler par exemple dans les mines souvent dans les cas c'est condamné à travailler dans les mines il n'était pas payé c'est du travail forcé non rémunéré et donc une forme d'esclavage à vie dans ces cas-là et globalement une vie qui va être assez courte parce que les conditions sont très difficiles mais sans du coup que tu sois la propriété techniquement de quelqu'un il a aussi dit qu'il y a eu la question du coup des autres formes de travail forcé notamment les camps de concentration où on faisait travailler les gens les camps aussi tout ce qui est bagnes et tout où il y a eu du travail forcé les galères tout ça il n'était pas abordé dans l'ouvrage je lui ai dit qu'en effet c'était des questions qui pouvaient rentrer dans cette question de l'esclavage pédale mais ça n'avait pas été intégré l'ouvrage l'ouvrage essaye aussi du coup de s'intéresser pas non seulement du coup à une vision extérieure de l'esclavage c'est-à-dire comment les maîtres et la société perçoient les esclaves mais aussi c'est de comprendre comment les esclaves perçoivent leur situation mais je dis bien essayez parce que c'est compliqué pour la raison très simple c'est qu'on a peu de sources là-dessus les esclaves ont laissé peu de sources alors autant dans certaines formes d'esclavage notamment en Grèce en Rome comme je vous l'ai dit où il y avait des esclaves qui pouvaient être importants ils pouvaient laisser des écrits ils pouvaient parler mais ils ne pouvaient pas forcément dire tout ce qu'ils voulaient et puis ça représentait que des cas particuliers d'esclaves la grande majorité d'esclaves n'ont pas pu laisser de traces et même lorsqu'on avait des témoignages qui étaient réunis sous la question des esclaves souvent ça a été fait par des abolitionnistes donc par des gens extérieurs qui sont parfois certes allés chercher leurs témoignages mais on les a par leur biais pas un témoignage direct de la part des esclaves donc tout ça ça fait que cette volonté d'essayer d'avoir le point de vue des esclaves eux-mêmes a été compliquée il dit aussi qu'il y a des aspects qui n'ont pas pu être abordés soit par la simple raison c'est que comme on sait ils se sont limités à 50 articles il y a des cas qui ont été survolés notamment tout l'esclavage qu'il y avait sur le continent américain il n'y a que deux ou trois articles enfin une poignée d'articles qui revient sur l'esclavage sur le continent américain alors que là aussi c'est un sujet extrêmement vaste donc déjà cet aspect a fait restreindre les champs d'études il y a eu parfois aussi des désaccords avec les auteurs sur la forme à prendre sur le travail collectif qui ont fait aussi que certains articles n'ont pas pu être faits et puis parfois aussi parce qu'il y avait comme je vous l'ai dit parfois des problèmes de source qui ont fait que certains sujets n'ont pas pu être traités il a évoqué évidemment la loi Taubira qui est une loi donc la loi sur la reconnaissance de l'esclavage qui forcément dans le cadre de son travail de cet ouvrage il a été confronté en disant que globalement en fait cette loi n'est pas alors puisque à l'époque certains ont craint qu'il y aurait un aspect liberticide de cette loi que ça empêcherait les historiens de pouvoir faire le travail qu'ils souhaitaient sur l'esclavage globalement non les historiens peuvent faire leur travail et lui en tout cas considéraient que le gouvernement c'est une loi qui avait eu un effet plutôt positif il y a eu la question qui a été posée de qu'est-ce qu'il en était dans d'autres pays alors il n'était pas du tout spécialiste de la question mais que de ce qu'il en savait d'autres pays notamment la Grande-Bretagne là-bas la reconnaissance de l'esclavage est faite sans passer par un processus légal donc le passer par la loi n'est pas forcément nécessité ça dépend vraiment du contexte voilà donc ça c'était grosso modo pour l'intervention de Paul Ismar de manière assez résumée à partir de mes notes évidemment voilà il n'a fait que survoler le sujet son ouvrage comme je vous dis fait plusieurs centaines de pages donc évidemment il ne pouvait pas tout voilà mais c'était au moins pour nous donner une idée donc de la méthode de ce que l'ouvrage souhaitait faire et de nous montrer un peu un aperçu de la richesse du sujet et de sa diversité après il y a voilà et après on a eu l'après-midi un autre temps l'après-midi du coup dans cette journée d'études alors je vous remets le truc de l'en-études et je rezoome un peu pour que vous puissiez mieux voir voilà ensuite donc on a eu des interventions de nos enseignants donc là Natividad Planas qui est donc elle c'était moderne en Méditerranée XVIe et XVIIe siècle elle a l'air d'avoir plutôt étudié la question de l'Espagne vu ce qu'elle nous a parlé que ce soit dans ce cadre-là ou mon cours ensuite Laurent Lamoine et Stéphanie Maillot qui eux sont des antiquisants et ça c'était un peu le point négatif que j'ai vu c'est que l'antiquité a quand même eu une place très importante pendant cette journée d'études alors que les gens qui étaient dans le cours des communautés à l'épreuve on n'est en fait un aucun qui est antiquisant c'est du médiéval de la moderne de la contempo ceux qui ont pris ce cours-là c'est vrai que la plupart des antiquisants sont plus partis vers l'archéologie en formation que l'information histoire même donc on a peu d'antiquisants en master d'histoire en tout cas à Clermont-Ferrand et du coup je trouvais ça un peu mal choisi du coup en sachant que c'était un public où l'antiquité n'était pas présente et où c'est donc pas la matière qui intéresse le plus de faire la majorité de ton truc là-dessus évidemment l'antiquité de l'aborder pas de soucis mais du coup laisser complètement de côté du coup la médiévale et la contempo alors que ça aurait intéressé plus de gens j'ai trouvé ça dommage et le truc aussi c'est qu'après donc il y a eu des interventions sur alors à chaque fois c'était des études de cas bien spécifiques notamment soit le cadre d'un procès d'un esclave d'Afrique enfin espagnol je veux dire d'un mort en Espagne qui était esclave le cas d'esclaves aussi de la Grèce antique on a le cas d'un esclave qui maudit des personnes dans le cadre du divin et qui suscite réellement de l'inquiétude en face et qui montrait ainsi que l'esclave pouvait agir par le biais du divin parce que devant les dieux il y avait une sorte de délégalité qui se faisait donc ça c'était dans l'essai pour montrer qualité des moyens d'action des esclave comment l'esclave peut agir malgré sa condition donc par le cadre du divin alors évidemment par le cadre du divin c'est à moins qu'on puisse considérer que les dieux romains et grecs existaient c'est une intervention symbolique mais qui dans les mentalités d'époque semblait avoir de l'effet et l'autre intervention c'était sur le cadre d'un procès d'un esclave qui s'était fait voler l'argent qu'il avait mis de côté pour voir se racheter son affranchissement alors là je vais vous avouer bon c'était pas la partie la plus intéressante en plus c'est parti après sur un débat de spécialistes entre 3 enseignants chercheurs doctorants enfin d'abord des profs qui ont passé leur doctorat prof de fac donc qui sont leur doctorat en ancienne sur cette question là alors nous les étudiants qui aucun d'entre nous n'a étudié enfin n'est spécialisé en ancienne c'est vrai que ce débat d'espérance ça nous a un peu assommé alors intéressant mais pour après venir y participer qu'est-ce que qu'est-ce qu'il y a qu'on dise on n'a pas le niveau du coup c'est vrai que ça a un peu limité la possibilité d'échange dans la suite c'était et même la moderne s'est retrouvée du coup un peu oubliée dans ce débat d'espérance entre anciennes et au final ça a été 90% de l'ancienne en fait cet après-midi et l'histoire ancienne c'est intéressant mais là on était vraiment sur le débat de spécialistes je trouvais que à ce niveau-là ça avait été mal géré ça a été mal géré et ouais les études de cas spécifiques c'est un peu intéressant c'est quand même autant rentrer dans les détails ça intéresse les spécialistes mais après ouais c'était pas là dessus j'ai préféré la matinée à l'après-midi au niveau de cette truc et donc après la partie table ronde du coup c'était justement la partie question face aux trois conférences mais qui du coup était plutôt un débat d'espères et puis après une petite conclusion et puis ils nous ont libérés donc pour conclure je dirais clairement l'intervention de Paulinismar était clairement intéressante et c'est un ouvrage je pense par contre je serais très intéressé de le lire à l'occasion après il faut que j'ai le temps parce que je vous le dis c'est un pavé est-ce que je vais essayer de trouver le nombre de pages pour vous donner un peu une idée de de la taille de la chose 1168 pages bon après évidemment il y a beaucoup dans le lot d'idéographie de base de pages tout ça mais c'est à dire qu'on peut estimer il y a un millier de pages de développement voilà ça prend son temps quand même à se lire surtout voilà c'est le genre de lecture tu le dévores pas par exemple comme je peux dévorer de la littérature de fantaisie du fantastique tout ça non là il faut la cibler donc ça ça prend son temps et j'ai pas le temps de passer deux semaines à lire ça et à pas lire autre chose pour mon mémoire je peux actuellement je peux pas mais à l'occasion par la suite oui c'est un ouvrage comme d'autres comme d'autres que j'ai dans ma liste des ouvrages à lire quand je serai plus en recherche ah oui oui désolé voilà voilà excusez-nous voilà donc ici voilà donc je vous l'ai dit 1168 pages une trentaine d'euros bon ça ça va je suis sûr qu'on a trouvé au vent d'occasion on peut l'acheter pour pas cher pour un livre de cette taille c'est plutôt pas cher j'ai trouvé des livres qui étaient plus petits mais qui neuf valaient 50 balles parce qu'ils étaient plus rares et voilà là ça va donc mais oui ça c'est dans la liste des ouvrages à lire quand je ne serai plus en train de faire de la recherche pareil dans ces catégories de ces ouvrages là il y a une histoire populaire de la France l'histoire populaire c'est un domaine qui m'intéresse quand même pas mal quand l'histoire des mineurs c'est un cadre de l'histoire de l'histoire populaire c'est un domaine du peuple mais qui est donc voilà cet ouvrage dans ces vues celui-là c'est ça des luttes et des rêves en plus voilà avec les questions de 1685 à nos jours avec la question des luttes aussi moi qui suis très intéressé par tout ce qui est lutte sociale évidemment ça c'est un livre qui va m'intéresser mais pareil c'est un pavé alors lui c'est vrai que ça s'approche un peu plus de mon sujet donc peut-être que j'aurai l'occasion de le lire non c'est pas celui-là celui-là c'est de la guerre de cent ans à nos jours de Gérard Noiriel de Gérard Noiriel il y a un de ses livres que j'attends c'est du coup je disais oui c'est les ouvriers dans la société française de 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 oui de Gérard Noiriel donc voilà excusez-moi j'étais en train de est-ce qu'il y a des informations sur ce livre oui ça c'est un livre voilà 1008 pages donc pareil c'est un gros pavé mais que je pense que ce livre-là je pourrais éventuellement l'intégrer dans mon dans ma recherche il y a moyen parce que oui histoire populaire oui ça ça entre après c'est un bon pavé aussi mais peut-être cet été je pourrais me le lire cet été une vingtaine d'euros oui ça va il y a aussi la question des budgets parce que c'est vrai que si je lis 3 livres par mois par exemple en entier c'est quand même un minimum lire en entier c'est plus les articles en ligne et tout ça peut vite venir monter à plus de 50 balles par mois et ça fait quand même un bugier on a beau dire quand t'es étudiant ça pique ça peut vite piquer et quand en plus il y a des certains livres qui de base sont plus de 50 balles là tu montes encore plus vite et si d'en plus il y a des livres que tu n'avais besoin que pour un passage et donc du coup tu en as besoin d'encore plus parce que tu vas en lire encore plus vite puisque tu lis que certains passages tu montes vite à gros budget donc c'est le souci sinon en parlant de livres les livres que j'ai reçus du coup aujourd'hui peut-être que je vais pouvoir vous les montrer mais pour ça il faut que je que je me le transfère parce que j'ai la photo sur mon téléphone il faut que je le transfère non mais ah mais excusez-moi j'ai arrivé ne vous inquiétez pas en tout cas voilà le temps que je cherche ça n'hésitez pas si vous avez des questions du coup sur sur ce que je vous ai dit là sur la conférence enfin la journée d'études la conférence l'ouvrage il y a peut-être des questions parce que moi-même j'ai fait un résumé donc il y a peut-être des choses que je peux vous développer si vous avez des questions voilà les livres je vais tac l'envoyer voilà maintenant je télécharge il faut que je je clique sur pour la récupérer la photo que j'ai pris est un peu floue oui attends je n'ai pas une autre moins floue attends oui j'ai celle là qui doit être moins floue oui voilà j'avais la photo la plus floue ah non mais je suis con je l'ai aussi sur discord cette photo je suis bête puisque je l'ai envoyée d'ailleurs pour les gens qui sont aussi sur le discord vous l'avez vu hop voilà je m'embête à me la renvoyer alors que je l'ai déjà sur non je la télécharge sur l'ordi et je vous la montre là image oui ajouter une source une autre source ajouter une source parcourir j'arrive l'image arrive l'image arrive juste ce que j'aurais dans le soir j'aurais dû vous le préparer avant mais c'est vrai qu'il n'y avait pas pensé forcément hop là oui terminé voilà normalement vous l'avez voilà mon bureau donc on a musée muséologie parce que vu que moi je vais devoir aussi m'intéresser à la question de quelle mémoire de la mine aujourd'hui et que un des éléments principaux aujourd'hui où cette mémoire s'incarne et qu'il a fait vivre c'est le musée de la mine donc je m'intéressais à ce musée donc l'histoire de ce musée mais aussi du coup pouvoir intégrer les formes de ce musée les pratiques de ce musée le rôle de ce musée dans les formes les pratiques et les rôles des musées dans le monde et à travers le monde donc je dois me renseigner aussi sur le sujet c'est un sujet que je n'ai pas énormément travaillé donc lire des ouvrages dessus musée et muséologie petit ouvrage de 110 pages celui-là c'est comparé aux autres qui font 1000 pages voilà c'est les petits joueurs lui c'est les petits joueurs enfin 120 pages c'est ce qu'il faut rajouter mais c'est 110 pages de développement et 120 pages au total à peu près voilà petit ouvrage tranquille j'en ai eu la moitié aujourd'hui ça va ensuite on a un équilibre perdu alors je ne sais pas si vous arrivez à lire le reste du titre parce qu'il n'est pas extrêmement lisible on va essayer de zoomer plus pour que vous puissiez voir mais il n'est pas très lisible évolution démographique économique et culturelle du monde paysan dans le Cantal au 19ème siècle et ça pour moi ce qui est intéressant c'est parce que Champagnac et Hyde à l'origine c'était un monde agricole un monde paysan qui a été bouleversé par l'arrivée de la mine et si je vais étudier comment ce monde a été bouleversé par l'arrivée de la mine je vais aussi m'intéresser à ce monde comment était ce monde avant comment ce monde évoluait pendant pour comparer les deux donc cet ouvrage me servira à cela ensuite on a un ouvrage sur la mine de Messais qui était donc une autre mine de charbon de la région Auvergnat et pareil celui d'à côté c'est sur Saint-Éloi-les-Mines ces ouvrages-là et un autre que je vais essayer d'avoir mais qui est pour l'instant pas disponible mais qui donc reviennent sur les autres mines de la région c'est pour avoir des outils de comparaison parce qu'il faut les mines Auvergnat c'est un sujet peu étudié quand on se renseigne sur l'histoire des mines en France on a notamment le bassin de Nord-Pas-de-Calais qui est bien développé le bassin Lorrain aussi un peu Carmo un peu de Casseville et le bassin Auvergnat est très peu évoqué donc il faut quand même avoir une idée de ce qui se passait ailleurs en Auvergne pour comparer aussi parce que j'aurais des éléments sur la manière comment les houillères d'Auvergne ont géré leurs mines et donc comparer la gestion dans ces mines à celle de Champagnac par le même gestionnaire et voir comment dans ces mines qui sont aussi des endroits ruraux Auvergnat sont développés avec l'activité minière et pouvoir ainsi du coup réintégrer la mine de Champagnac dans un cadre plus large national mais également régional et en plus ça me permet aussi de voir qu'est-ce qui a été écrit ailleurs et de le comparer du coup à qu'est-ce qui a été écrit à Champagnac là aussi pour la question de la mémoire et ce qui est intéressant c'est celui de Messer il a été écrit par Jean Battu qui est un historien alors lui c'est pas un historien de base mais il a fait une formation d'histoire par la suite il a passé sa thèse en histoire en 2009 alors qu'il est né alors de mémoire il est né en 43 ou en 33 j'ai un doute mais il devait avoir 60 ou 70 ans Jean Battu en plus je crois qu'il a une page de l'équipédie je crois Jean Battu de pouvoir Jean Battu voilà 1973 mais c'est du coup sur la mine en question donc voilà il a il a passé et il a passé sa thèse donc il a été syndicaliste enseignant il était à la base d'institutat donc il avait donné une formation les deux semaines et il a passé donc sa thèse qu'il a publiée en 2009 sa thèse ben oui c'est ça voilà thèse universitaire l'itinéraire d'un militant d'un instituteur socialiste nivernais thèse doctorat direction Jacques Giraud professeur Amérique 2009 université de Paris 13 et qu'il a donc passé ça en 2009 donc il avait 76 ans passer sa thèse à 76 ans voilà il faut être motivé à plus Emma à plus et il a écrit plusieurs ouvrages sur François Mitterrand la gauche et l'éducation François Mitterrand nivernais donc il s'est intéressé à François Mitterrand parce qu'il était plutôt socialiste beaucoup écrit sur le voilà aussi un peu le Liban Georgie et puis Messer souvenir un fils de mineur parce que lui-même est fils de mineur il a grandi à Messer à l'époque de l'activité minière il a été fils d'un mineur donc c'est un domaine qu'il connaît en tant qu'individu et qu'il a pu aussi étudier en tant qu'historien puisqu'il a la formation d'historien même s'il l'a fait sur le tard donc c'est un peu une figure un peu originale c'est pas un historien de base mais il s'en est devenu un et quand il a travaillé dessus c'est un historien mais il y a un lien aussi émotionnel avec le sujet par contre j'ai pas encore commencé à lire son livre là actuellement du coup je lis le livre de muséologie et après je pense que je vais pas lire tout de suite parce que je vais emprunter la thèse de Roland Trempé sur les mineurs de Carmo thèse pareil d'un milieu de page rien que ça sur donc les mineurs de Carmo ça me donnait aussi un autre exemple de travail de monographie locale sur des mines ce que je vais faire avec mon travail mais en plus c'est un ouvrage même s'il est assez ancien quand il est là des années 80 qui fait encore référence elle a fait un travail monumental qui est encore considéré comme un travail de référence en termes de monographie des mines même si mon travail évidemment est moins ambitieux parce que moi c'est un travail de mémoire et c'était une thèse donc évidemment il y a un écart mais lire sa thèse comme ça fait une petite page ça va me prendre un peu de temps et après je me passerai je pense à un des autres trois ouvrages plus celui de Gérard Noiriel du coup que t'en feras quatre ouvrages en attendant pour moi j'aurais pas besoin de le recommander avant un petit moment c'est l'avantage de l'emprunt alors autant les livres empruntables sont limités parce que dès que t'arrives sur des fujets très spécifiques tu as plus de mal à trouver ce qu'il te faut mais c'est quand même assez pratique pour ce genre d'ouvrage qui sinon s'achèterait à prix d'or voilà écoutez donc je vais juste voir si vous avez des questions je vous laisse le temps de poser des questions si vous en avez sur du coup la conférence ou sur ce que je vous ai dit sur les ouvrages et en attendant je vais voir pour faire un petit raid chez quelqu'un d'autre mais il n'y a pas l'air d'avoir grand monde si attends c'est Jeanne qui est sur mon Discord il ne fait rien en rapport avec l'histoire mais bon tant qu'à faire c'est quelqu'un qui est sur le Discord autant envoyer envoyer chez lui il fait du il fait du GTA voilà si vous aimez le jeu vidéo vous pourrez toujours aller faire un tour chez lui puis ne pas lui passer un coucou j'attends quelques minutes avec le décalage et puis ensuite je vous dis bonne soirée et on se retrouve dimanche prochain pour un live politique et ah oui c'est vrai qu'il y a l'attaque des temps qui reprend est-ce que je ne ferai pas aussi un live mais ça peut-être plutôt le lundi plutôt le lundi parce que le dimanche dimanche c'est ma journée où je parle d'actu politique et le temps que je regarde l'attaque des temps après ouais je pense que lundi il faudrait être un petit live hors sujet mais sur le dernier épisode de l'attaque des titans qui sera sorti parce que c'est un animé que j'adore et ça peut faire un petit truc différent et voir peut-être que ça va intéresser alors je ne sais pas s'il y a des gens qui regardent l'attaque des titans ici mais sinon ça t'intéressera peut-être un nouveau public et ce sera l'occasion aussi de leur dire hé coucou l'histoire aussi c'est bien d'ailleurs le 9 janvier pour la sortie de la nouvelle saison d'attaque des titans on mettra une publication sur la page facebook sur le navire de guerre le cuirassé japonais le Mikasa parce que du coup Mikasa était le nom d'un cuirassé japonais donc je me suis dit viens de m'enseigner sur l'histoire de ce cuirassé quand il a été fait dans quel cadre il est servi qu'est-ce qu'il est devenu après donc pour l'occasion je sors ça dimanche bon bah écoutez bonne soirée à tous et donc à dimanche en stream à samedi sur notre très intéressant comme sujet bonne soirée des bisous bah écoute merci et bonne soirée à toi aussi et voilà et puis n'hésite pas à repasser la prochaine live ou même à venir sur le discord je ne sais pas si c'était déjà sur le discord mais voilà qu'on a l'histoire d'apprendre et puis sinon sur nos différents réseaux et au plaisir de se recroiser pour discuter d'histoire alors oui il faut maintenant on lance le raid mais il faut le temps que 10 secondes 9 8 7 6 5 4 3 2 1 et c'est parti au revoir tout le monde et c'est parti C'est parti.